Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadej, coach de vie certifié spécialisé dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 52 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet délicat mais important. On va aller explorer le trouble de la personnalité borderline qu'on retrouve aussi sous le sigle TPB. On va aller aborder les caractéristiques de ce trouble et surtout, ce pourquoi j'avais envie d'enregistrer cet épisode, c'est parce qu'il y a des diagnostics qui sont faits, qui sont parfois erronés, notamment chez les femmes, parce que le trouble de la personnalité borderline peut être assez vite confondu avec les troubles du spectre autistique TSA. On va aller discuter de l'importance de comprendre ces troubles et de la façon dont ils peuvent se confondre et brouiller les pistes. Pour commencer, on y va. Définissons ensemble le trouble de la personnalité borderline. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le trouble de la personnalité borderline, c'est un trouble mental caractérisé par des schémas de pensée, de comportements, d'émotions qui sont instables. Les personnes qui sont atteintes de ce trouble-là, elles peuvent éprouver des difficultés à réguler leurs émotions, à maintenir des relations stables et à maintenir une image de soi qui soit cohérente. On parle de quatre caractéristiques principales pour un trouble de la personnalité borderline. Il va y avoir l'instabilité émotionnelle en premier lieu. Les personnes qui sont atteintes de troubles de la personnalité borderline peuvent éprouver des changements d'humeur rapides et extrêmes. Ils vont pouvoir passer d'un état émotionnel à un autre en très peu de temps. Le deuxième point, la deuxième caractéristique, ça va être des relations intenses et très instables. Ces personnes, elles peuvent avoir des relations marquées par l'idéalisation et la dévalorisation avec des changements soudains entre attachement intense et rejet. La troisième caractéristique, ça va être l'impulsivité. C'est les personnes qui vont être souvent sujettes à des comportements impulsifs. Par exemple, des achats compulsifs, des comportements sexuels à risque, des comportements autodestructeurs. On va retrouver tout ça. Et la quatrième caractéristique, c'est la peur de l'abandon. C'est des personnes qui vont craindre l'abandon et adopter des comportements pour éviter d'être rejetées ou abandonnées par les autres. Alors, pourquoi il y a cette erreur de diagnostic et cette confusion avec les TSA ? Tout simplement parce qu'il est hyper important de noter que déjà, le trouble de la personnalité borderline, il est souvent mal diagnostiqué, en particulier chez les femmes. Il y a souvent cette confusion qui est faite avec les TSA. Pourquoi ? Ben finalement, j'ai listé ça correctement pour que vous puissiez vous y retrouver et comprendre. Déjà, il y a ce point de difficulté dans les relations sociales qui ressort pour les deux. Les personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline, tout comme celles qui ont un TSA peuvent éprouver des difficultés dans les interactions sociales. Mais attention, on va devoir aller explorer les raisons de ces difficultés. C'est là que la différence se fait. En apparence, on peut se dire c'est la même chose. Quand on va creuser un peu, on va très vite voir que les personnes qui ont un TPB peuvent lutter avec l'instabilité émotionnelle et les abandons, alors que celles qui ont un TSA, elles vont avoir des difficultés avec la communication sociale et la réciprocité émotionnelle. C'est pas du tout la même chose. Donc, au-delà des apparences, il va falloir aller creuser le fond pour différencier les deux. C'est hyper important. Ensuite, en ce qui concerne la sensibilité émotionnelle, là encore, les personnes avec un TPB peuvent être hypersensibles aux émotions, tantis que celles avec les TSA, elles peuvent avoir des difficultés à comprendre et à exprimer leurs propres émotions. Donc, encore une fois, en surface, on se dit ok, il y a cette sensibilité émotionnelle qui apparaît, sauf que la cause n'est pas la même. Il va y avoir aussi des comportements répétitifs. On peut considérer que les comportements impulsifs, les schémas relationnels instables, qui vont être interprétés comme des comportements répétitifs, et ça à tort, vont être considérés comme des comportements répétitifs observables chez les TSA, alors que c'est pas du tout la même chose. C'est le comportement impulsif, les schémas relationnels instables qui créent un comportement répétitif, alors que chez les TSA, c'est un comportement répétitif qui vient pour rassurer, pour être dans un sentiment de contrôle de la situation, d'apaisement. On fait une petite boucle de comportement répétitif pour se sentir mieux, se sentir apaisé, se sentir dans son univers qui va être plus stable et plus maîtrisable. En ce qui concerne l'évitement de l'abandon, les personnes avec les TPB, autant que les personnes avec TSA vont craindre l'abandon, mais là aussi pour des raisons différentes. On l'a dit tout à l'heure, il y avait cette peur de rejet, cette peur d'abandon pour les personnes qui sont atteintes de troubles de personnalité borderline. Il va falloir aller creuser. Dans le cas des TSA, la raison de la peur de l'abandon, elle est bien souvent dans le fait de ne pas réussir à intégrer la société parce qu'on, c'est un peu comme si on avait perdu les clés ou qu'on ne les a jamais eues. Il y a certaines clés qu'on n'a pas. Donc on se dit, je n'ai pas les clés, je ne vais pas pouvoir rentrer. Donc il y a vraiment ce côté où c'est différent. C'est très très important de comprendre tout ça, de comprendre ces distinctions pour que le diagnostic soit précis, approprié, mais aussi pour que le traitement puisse être précis et approprié. Une mauvaise identification, mais ça peut entraîner des interventions qui vont être inefficaces et venir aggraver les symptômes. Donc moi, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça aujourd'hui parce qu'on va éviter, en sachant, on va éviter la stigmatisation autour de ces troubles et on va pouvoir promouvoir une sensibilisation accrue, une sensibilisation plus juste. J'ai envie de vous proposer, pour terminer cet épisode en douceur, un petit exercice de coaching pour vous aider à réguler les émotions intenses qui peuvent nous envahir quand on souffre de troubles de personnalité borderline, mais aussi au quotidien, même si on n'en souffre pas forcément. Donc c'est vraiment un exercice qui demande de prendre du temps pour soi, de trouver un endroit calme où on va pouvoir s'asseoir confortablement, de fermer les yeux, de se concentrer sur notre respiration. On va prendre une grande inspiration par le nez en comptant jusqu'à quatre. Retenir notre souffle pendant quelques secondes, deux à trois secondes, puis expirer lentement et longuement par la bouche. On va répéter ce mouvement plusieurs fois en se concentrant sur notre corps tout au long de ses respirations. Après avoir effectué ces respirations conscientes pendant ces quelques minutes, je vais vous inviter maintenant à diriger votre attention vers vos pieds, à remarquer toute tension, douleur ou inconfort. Nous allons ensemble progresser lentement vers le haut du corps. Lorsque vous trouvez une zone de tension, essayez de vous détendre en relâchant consciemment les muscles. Vous pourrez remarquer peut-être que certaines pensées surgissent. Elles sont-elles agréables ou moins agréables. Au lieu de les juger ou de vous y accrocher, essayez simplement de les observer comme des nuages qui passent dans le ciel de votre esprit. Laissez-les partir sans vous y attarder. Acceptez vos émotions et vos sensations physiques telles qu'elles sont, sans chercher à les changer ou à les juger. Rappelez-vous que vous êtes en sécurité dans l'instant présent et que vos émotions ne définissent pas votre valeur en tant que personne. Quand vous aurez atteint le sommet de la tête, que vous sentirez que c'est ok pour vous, je vous invite à tranquillement vous étirer et réouvrir les yeux en revenant ici et maintenant. Prenez le temps qu'il vous faudra avant de retourner. Vaquer à vos occupations. Je vous invite vivement à essayer de pratiquer cette petite séance de pleine conscience chaque jour, même si ce n'est que pendant quelques minutes. Avec le temps, vous allez voir que vous allez développer une plus grande capacité à réguler vos émotions et à cultiver un état d'esprit calme et centré. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est un exercice tout simple mais qui fait énormément de bien. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast des atypiques sensibles. J'espère vraiment que vous avez trouvé des informations utiles sur le trouble de la personnalité borderline et mieux compris en quoi ça peut être vite confondu avec les TSA. Rejoignez-moi pour le prochain épisode dans deux semaines. On va continuer d'explorer ensemble les différentes facettes des atypiques sensibles. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser cinq étoiles, un avis, peu importe, suivant là où vous écoutez le podcast. À très vite ! de la fin 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 de la